... ... Celui Brunet est natif du quartier Saint-Denis. Il est né en 1794, sous la Révolution française. Son père, Jacques Brunet, lui, vient de Périlleux, donc il n'est pas créole. A son arrivée, il va prendre la direction d'une habitation qui appartient à sa future belle-famille puisqu'il va épouser Jeanne Rojetin, une créole. Donc Celui Brunet, lui, va grandir sur une habitation. Il va partir en 1811 en métropole faire ses études de droit à Paris et revient comme magistrat en 1817 à Bourbon. Mais il va être vite compromis dans l'affaire Furcy et va abandonner cette voie et devenir avocat. Parallèlement, il va acquérir des habitations. Donc il va devenir propriétaire et va en diriger, en tout cas du moins participer à la direction de ses habitations. En 1830, pour des raisons de santé, il va revenir à Paris. Il s'y fixe et passe pour être un député officieux de la colonie pour défendre ses intérêts à Paris. Il ne reviendra à Bourbon qu'une année en 1833-1834 pour ne plus jamais revenir à notre connaissance. Donc Celui Brunet évoque cette question de l'habitation dans ses mémoires qu'il écrit au milieu du XIXe siècle qu'il destine à son fils et met cette notion en lumière qui est très singulière ici à l'île Bourbon dans le cadre d'une société coloniale. Je signale simplement que ces mémoires seront bientôt publiées dans le courant de l'année chez Cicéron Édition. Pour Celui Brunet, l'habitation, c'est la cellule de base, le rouage de base de toute la société coloniale de Bourbon. C'est à la fois la cellule familiale puisqu'on y vit, y compris ceux qui y travaillent, et je pense aux esclaves, mais c'est également bien sûr la cellule économique puisque c'est là où on travaille et c'est là où on tire ses revenus et cela quelle que soit l'importance, la taille de ces habitations. Selon lui, l'habitation définit, façonne le caractère du Bourbonnet puisque c'est une vie rustique, rurale et la topographie de la Réunion fait aussi une importance puisque ces ravines, ce relief spécial, a tendance à isoler les habitants les uns des autres, ce qui implique une certaine indépendance et le maître sur son habitation a tendance à se comporter comme un maître absolu, parfois, même parfois trop souvent, au mépris de la loi. Cette rusticité, cette indépendance de caractère, cette propension à l'autonomie sont des notions qui parlent à Celui Brunet puisque cela caractérise, selon lui, l'habitant, mais même toute la colonie entière de Bourbon, bien sûr à l'exclusion des esclaves. Celui Brunet est lié à plusieurs habitations. Il va notamment vivre à la rivière des Roches, près de Saint-Benoît, au bras des Chevrettes, donc cette habitation du côté de Saint-André. Par son mariage, en 1821, il va devenir propriétaire d'une habitation du côté de Sainte-Rose. Lorsqu'il est avocat, il va acquérir, notamment, puisqu'il y en a plusieurs, mais il attache une importance particulière à une habitation qui s'appelle Lilibase, donc du côté de Sainte-Marie. Et il évoque souvent, avec une certaine affection, une certaine nostalgie, une habitation de sa famille, celle de la ravine des Chèvres, du côté de Sainte-Suzanne, ou encore l'habitation d'Iris, du nom de celui qui était son instituteur à l'époque. Habitation et esclavage sont indissociables. En plus, on est dans un lieu, ici, à Villèle, qui le caractérise vraiment. Sully Brunet a toujours eu un rapport ambigu à l'esclavage, notamment quand il parle de fâcheuses nécessités. Donc, il est, quelque part, obligé de le défendre, plus ou moins explicitement, notamment parce qu'il est propriétaire, lui, d'esclaves, puisqu'il a plusieurs habitations, mais aussi parce qu'il est représentant des Bourbonnets à Paris, officieusement, puis officiellement. Donc, il défend les intérêts esclavagistes de la colonie. Il faut simplement lui reconnaître qu'il a été un des rares à expliquer, à encourager ses compatriotes à prévoir, à participer au processus d'une abolition qui lui paraît inéluctable depuis Paris, ce qui n'a pas été fait par les colons de Bourbon, et que l'abolition a finalement été décidée complètement à Paris, en dehors de la vie de la colonie. Un autre point est à remarquer sur Sully et l'esclavage, c'est qu'il laisse paraître que, du moins sur les habitations de sa famille, l'esclavage y est peut-être plus doux qu'ailleurs, ce qui laisse quand même assez dubitatif. Quel est l'intérêt de ces mémoires et de cette description des habitations ? Tout d'abord, c'est qu'on a des éléments très précis que nous fournit Sully-Brunet sur ces habitations, sur différentes habitations même. Et la deuxième chose qu'on perçoit, et ça, c'est dans une lecture plus globale au travers de l'habitation, c'est la restitution d'une atmosphère. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, on sent un Sully-Brunet à la fois nostalgique, mais également très fier d'être créole, puisque cette créole de Bourbon, puisque cette habitation pour lui, façonne ce caractère et singularise le Bourbonnet au regard d'autres territoires. En revanche, Sully-Brunet nous transmet, véhicule une image trop idyllique de l'habitation, évidemment par rapport à l'esclavage. Il cherche à nous magnifier tout ça et nous livre quelque part une photographie d'une colonie qui n'existe plus, celle de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Et là-dessus, il est très nostalgique. Et donc, bien entendu, cette espèce d'image d'épinal de l'habitation, elle pose problème, évidemment, quant à l'existence quotidienne des esclaves et celle-ci est un peu trop passée sous silence et encore une fois, nous laisse songeurs quant à la véracité de ses propos, à son authenticité. de la véracité de ses proposées.